M. Mohamed Habib, bonjour. Bonjour. Alors, l'émergence de la 4G va-t-elle permettre de mettre en place l'économie numérique, M. Habib ? Alors, si vous permettez, avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier pour votre invitation, mais également vous souhaiter un joyeux anniversaire, puisqu'aujourd'hui, la radio et la télévision algériennes faites le recouvrement de la souveraineté de la radio et de la télé algérienne. Donc, alors, pour la 4G, effectivement, la 4G qui a été promise et qui a été lancée en un temps record, puisqu'en l'espace de 10 mois uniquement, la 4G a été mise en place, aujourd'hui, c'est une brique supplémentaire qui permet la mise en place d'une économie numérique susceptible, n'est-ce pas, de développer un peu l'économie en général. La 4G, c'est de l'infrastructure, l'opérateur Mobilis met en place les infrastructures nécessaires de très haut débit, de haut débit et de très haut débit avec la 3G et la 4G, de telle manière à pouvoir permettre l'émergence d'une économie numérique viable. Les actions concrètes que vous avez engagées actuellement, M. Habib ? Alors, actuellement, avec le début de la 4G, nous sommes sur plusieurs pistes. La première, c'est la densification des réseaux 2G, 3G et maintenant la 4G au niveau de notre grand pays, mais également le soutien aux entreprises, aux start-up et aux développeurs de contenu national. Le grand défi aujourd'hui, c'est la mise en place d'une véritable industrie du contenu local. Parce qu'investir, mettre des milliards par les opérateurs pour offrir de meilleures capacités aux opérateurs étrangers, aux OTT, aux top étrangers, est une manière un peu de ne pas encourager le contenu algérien. Aujourd'hui, les Algériens peuvent et doivent développer des applications qui servent au quotidien les citoyens algériens. Le contenu local, le contenu algérien, est-ce qu'il y a des start-up qui en ont les potentialités ? Est-ce que vous les avez recensées ? Puisque vous êtes aujourd'hui dans ce domaine pratiquement, M. Habib ? Aujourd'hui, il y a plusieurs actions qui se font. Il y a au niveau du secteur des technologies. Comme vous le savez, il y a l'agence nationale des parcs technologies qui font de très gros efforts aujourd'hui pour mettre en place et développer les incubateurs de start-up. Il y a plusieurs start-up que nous avons reçues dernièrement et qui ont des travaux, des applications qui peuvent être développées aujourd'hui grâce au soutien de l'industrie des télécommunications, des opérateurs mobiles. Aujourd'hui, nous soutenons toutes les initiatives qui vont dans le développement des contenus. Nous accompagnons certaines start-up dans le développement de leurs produits. Avec l'avènement d'autres briques très importantes dans le domaine du paiement, comme vous le savez, depuis quelques jours, nous avons le paiement électronique. Bientôt, nous aurons le paiement à travers le mobile, le mobile payment. Ces deux autres briques vont permettre à monétiser toutes ces applications puisqu'actuellement, c'est le dernier chaînon qui est manquant, qui est le paiement et le fait que ces start-up puissent vivre de leurs applications. Alors justement, j'allais aborder cette question avec vous avant que vous m'anticipez sur la réponse. Le e-payment est enfin en œuvre en Algérie, même si on a accusé énormément de retard. Le e-payment, c'est pour bientôt. C'est ce que vous déclarez un instant. Vous êtes pleinement engagé dans cette action. Elle est importante aujourd'hui ? Elle est hyper importante. Elle est hyper importante pour l'économie numérique puisqu'actuellement, qui dit numérique dit dématérialisation et continent comme l'Algérie. Il est extrêmement difficile de couvrir à 100% les territoires. Aujourd'hui, il n'y a aucune technologie qui puisse elle seule couvrir un territoire. Aujourd'hui, il y a une complémentarité de technologie. Nous avons un grand pays et ce pays, avec les collaborations que nous avons, il y a des zones où nous devons être avec le satellite pour pouvoir couvrir, donc les grandes zones du sud. Il y a des zones où la fibre optique est un must, est une obligation. Il y en a d'autres où la radio est également importante. Voilà. Donc aujourd'hui, les grandes difficultés que nous avons à couvrir notre territoire, c'est le fait que nous manquions d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes en train de déployer l'énergie solaire dans le sud. Nous avons des sites complètement autonomes avec l'énergie solaire. Nous avons un backhauling en satellite dans plusieurs régions. Par exemple, pour le service universel des communications, nous venons de, au mois de septembre, nous venons de réceptionner 22 régions extrêmement éloignées qui, aujourd'hui, bénéficient des différentes technologies mobiles, 2G et 3G, grâce au backhauling satellite. Donc aujourd'hui, le cap est sur l'amélioration du rendement de l'entreprise, mais également sur l'amélioration de l'expérience client, au sens de la satisfaction client, tant en termes de qualité du réseau, mais également en termes d'accueil commercial de ses clients. Mais avec ces 275 millions de dollars de chiffre d'affaires, est-ce que ceci va vous permettre de vous déployer sur d'autres activités, par exemple de la sous-traitance, pour ne pas recourir à l'importation nette, c'est-à-dire rapporter ou importer tous vos moyens techniques de l'étranger, pouvoir peut-être les développer localement ? Alors actuellement, il ne faut pas se mentir, l'industrie des télécommunications dans le monde est concentrée entre les mains de 3 ou 4 grands constructeurs mondiaux qui équipent tous les opérateurs mobiles dans le monde. Aujourd'hui, aller dans le développement de solutions déjà éprouvées de par le monde serait une utopie. Par contre, ce que nous pouvons faire en Algérie, c'est adapter ces technologies au contexte algérien. notamment pour les zones difficiles d'accès, les zones où des problèmes d'environnement se posent, comme la chaleur, comme le froid, comme la poussière, etc. Donc aujourd'hui, il y a des pistes de recherche et développement dans ces domaines pour améliorer, pour adapter justement ces technologies qui ont été conçues pour des pays peut-être où les problèmes d'environnement ne se posent pas comme en Algérie pour un environnement algérien, purement algérien. Et aujourd'hui, nous travaillons avec le nouvel arrêté interministériel d'il y a quelques jours qui encourage la recherche et développement au sein de l'entreprise est une des briques supplémentaires qui va encourager les entreprises à mettre en place ces unités. Nous, sur l'instruction de Madame la Ministre, nous avons mis en place au niveau de toutes les entreprises du secteur des structures de recherche et développement pour pouvoir justement essayer d'adapter et d'innover sur des solutions que nous ne pouvons pas forcément importer. Investir dans les marchés extérieurs, comme l'Afrique par exemple, est-ce que c'est une option qui est retenue par le groupe où il va falloir attendre un peu plus de temps, monsieur Habib ? Moi, je vous dis, l'investissement à l'étranger est une option. Par contre, vous ne pouvez exporter la marque Mobilis, le service Mobilis, tant qu'il n'est pas parfaitement pris en charge en Algérie. Vous devez être réellement... Vous devez améliorer la qualité de service en Algérie, améliorer la perception client en Algérie pour pouvoir justement devenir une marque de référence qui pourrait s'exporter au niveau de certains pays africains. Donc, en termes clairs, il y a des points noirs sur lesquels vous êtes en train de travailler pour pouvoir les améliorer, notamment en ce qui concerne la clientèle et les prestations de services ? Entièrement d'accord, nous l'assumons. Il y a la qualité de service que nous devons améliorer, la couverture de réseau, l'optimisation des réseaux. Actuellement, sur la capitale, nous avons un programme qui prend fin dans deux jours pour l'amélioration de la qualité de service. Nous avons un programme qui s'appelle F1 qui améliore la qualité de service dans huit régions du pays que nous finissons dans un mois. Et nous allons généraliser en 2017 peut-être l'amélioration de la qualité de service à l'échelle du territoire national. Alors là, nous sommes passés à la 4G, il y a aussi la 3G, mais il y a dans certaines localités du territoire national, notamment au niveau des zones éloignées, le sud et les hauts plateaux, où les populations revendiquent aujourd'hui la 2G. M. Habib ? Oui, effectivement. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif qui s'appelle le service universel des télécommunications. Il y a un fonds qui est alimenté par les redevances des opérateurs au niveau de l'autorité de régulation de la poste et de télécommunications. Ce fonds, aujourd'hui, permet de prendre en charge des installations au niveau de régions qui ne seraient pas forcément rentables économiquement, mais qui doivent recevoir ce service par égalité des chances pour tous les citoyens algériens. Service public oblige. Service public oblige. Et vulgarisation de la technologie oblige. M. Mohamed Habib, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, M. Mohamed Habib, je voudrais revenir un peu avec vous sur les chiffres d'affaires enregistrés durant le premier trimestre de l'année en cours, qui est l'équivalent d'un peu plus de 275 millions de dollars. Il est en hausse de 20%. Est-ce que vous pensez, avec les investissements qui sont en cours actuellement, que vous allez maintenir le même rythme ? Ou vous allez bien dépasser ce chiffre, M. Habib ? Alors, je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'au troisième trimestre, nous attendons la validation, bien sûr, de ces chiffres par nos organes sociaux, le Conseil d'administration, dans quelques jours. Mais nous sommes à plus de 22% de taux de progression et plus de 126% d'augmentation, année sur année, donc de 2016 sur 2015, en termes de résultats bruts d'exploitation. Ceci est très encourageant pour nous permettre d'atteindre les objectifs tracés cette année, mais également de les dépasser. Et nous comptons cette année, pour la première fois depuis l'histoire de Moubis, atteindre un peu plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires avec une rentabilité plus importante. – Alors, une rentabilité plus importante, des partenariats avec des opérateurs locaux dans la téléphonie, est-ce que vous allez vous déployer aussi sur cette question pour l'investissement ? – Justement, aujourd'hui, l'un des axes de notre stratégie et qui va en droite ligne avec les orientations des pouvoirs publics dans le domaine de l'industrialisation, c'est de soutenir, de créer un marché pour les investisseurs locaux dans le domaine de l'électronique qui nous aident aujourd'hui à mettre sur le marché des produits, donc des smartphones de qualité, n'est-ce pas, pour la généralisation de l'utilisation de la 3G, maintenant de la 4G, à des prix extrêmement compétitifs. Et je suis d'autant plus fier qu'aujourd'hui, l'algérien, le jeune algérien, n'hésite plus à se montrer avec un téléphone « made in Algeria ». Et le « made in Algeria », aujourd'hui, Mobilis contribue à le mettre en place. – Alors, avec un chiffre d'affaires que vous allez atteindre, pratiquement d'un milliard de dollars, on peut considérer que vous allez être deuxième après son attraque dans le classement des entreprises ? – Je ne saurais vous dire, il y a d'autres entreprises également qui font des chiffres d'affaires plus importants. Mais Mobilis peut se targuer d'être l'un des acteurs majeurs aujourd'hui, en tant qu'entreprise publique, de l'économie algérienne, puisque nous contribuons aujourd'hui à travers le paiement de nos impôts, à travers nos différents projets d'investissement, au développement de l'économie nationale. – Alors, Mobilis aussi, c'est pratiquement 5200 employés. Est-ce que ce n'est pas une charge supplémentaire pour l'entreprise de cette taille ? Est-ce que vous n'êtes pas en situation de sur-effectif, M. Habib ? – Alors, on pourrait justement, en comparant le nombre d'employés par rapport aux deux autres concurrents, on pourrait penser que nous sommes en sur-effectif. Sauf que Mobilis a un historique qui diffère des deux autres, puisque nous sommes une entreprise publique, issue de la restructuration du secteur des PTT. Et aujourd'hui, la vocation de service public que s'est donnée Mobilis à travers les années fait que nous soyons présents dans des régions extrêmement éloignées du pays qui nécessitent une présence technique, une présence commerciale que Mobilis souhaite renforcer. Aujourd'hui, le leitmotiv au niveau de l'entreprise, c'est une meilleure rentabilité. C'est que ces 5200 employés donnent réellement le rendement souhaité et cela ne fera que renforcer la position de leader de Mobilis. C'est-à-dire, nous voulons que les 5200 travailleurs puissent travailler tous de la même manière et avoir un rendement maximal. – Pour atteindre justement cette qualité de prestation, la formation, c'est un axe important ? – La formation, la formation, la formation. Je peux vous garantir que c'est l'une de nos priorités. D'ailleurs, l'objectif qui a été assigné cette année est la formation des 5200 employés. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, chaque employé de Mobilis aura eu au moins trois jours de formation. C'est l'être humain avant tout qui crée la richesse et non pas les machines, etc. Aujourd'hui, les équipements que nous avons sont utilisés par tous les opérateurs au monde. Donc, ce ne sont pas les équipements que nous déployons qui créent la richesse, mais c'est surtout le facteur humain. Et je dois le rappeler, les 5200 employés sont issus de l'école et de l'université algérienne. Et c'est d'autant plus une fierté qu'aujourd'hui, nous nous hissons à la tête du podium avec un personnel à 100% algérien issu de l'école et de l'université algérienne. Et c'est d'autant plus une fierté. Aujourd'hui, la formation continue doit être un axe majeur. – Alors, la vocation de services publics nécessite une présence à travers tout le territoire national, même si c'est sur le plan commercial, ce n'est pas rentable pour l'entreprise. Elle a fait déclarer déjà la ministre en disant qu'on doit aujourd'hui démocratiser pratiquement ces services. – Mais l'État a mis les moyens pour, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui il y a un fonds spécial, le Fonds du Service Universel des Télécommunications qui permet aux opérateurs qui veulent faire cet effort de service public et de faire en sorte que tous les Algériens aient le même accès aux technologies puissent être compensés de ces investissements. Donc aujourd'hui, Mobilis est en droite ligne avec cette politique. Nous investissons et nous savons que l'État algérien, à travers un décret qui est apparu au mois de juin, nous compensera sur ces investissements qui touchent les zones reculées du pays. Tous les Algériens ont le droit d'avoir aujourd'hui de la téléphonie, mais également de l'Internet mobile. – Alors le niveau de ces investissements que vous êtes en train de consentir actuellement, M. Habib ? – Actuellement, les investissements sont de l'ordre pour 2016. Nous comptons finir à 40 milliards de dinars d'investissements technologiques, n'est-ce pas ? Cela va en droite ligne avec notre respect de nos engagements, de nos licences. Nous avons la licence 2G qui nécessite un accroissement de la couverture à travers les axes routiers, etc. La 3G, nous devons continuer également. Et maintenant, avec la 4G, nous avons des obligations que notre licence nous impose. – Un plan de développement sur le moyen et le long terme ? Y a-t-il une vision au niveau de l'entreprise ? – Oui, la vision, comme je vous l'ai dit, c'est de maintenir ce leadership en optimisant les investissements et en essayant d'aller sur la transformation digitale de l'opérateur pour devenir un opérateur réellement moderne. – Alors des questions des auditeurs. Publicité, mensongère, dans certains cas, profiter du haut débit en composant XXXX, et puis une fois composé, oups, il n'y a rien. C'est le plus bas débit. Comment vous qualifiez cette situation aujourd'hui de tous les opérateurs ? – Alors je vais vous dire, c'est de la technologie. – C'est de la technologie, vous avez des millions d'abonnés, dans notre cas nous sommes à 17,5 millions, que vous ayez des petits soucis techniques lors d'un lancement d'un service, cela est tout à fait normal. Par contre, ce qui doit être pris en charge par l'opérateur, donc par Mobilis, c'est le règlement rapide de ces soucis techniques. C'est ce qui est le cas actuellement. J'ai donné des instructions aujourd'hui pour que lorsque 100 clients au niveau du call center ou au niveau de nos agences posent le même problème, qu'ils me soient escaladés personnellement pour pouvoir agir sur son règlement rapide. – Mais est-ce que ça peut être qualifié comme étant de la publicité mensongère et pour laquelle vous pouvez peut-être être sanctionné par l'autorité de régulation, et plus tard peut-être même par les consommateurs, les utilisateurs ? – Moi, je vous dis, aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise volonté de notre part pour, justement, tricher, pour tricher. Il y a des soucis techniques que nous assumons. Nous travaillons avec les partenaires technologiques pour qu'il y ait cette amélioration, mais je peux vous assurer que la qualité des prestations du réseau et de l'accueil des clients est notre priorité quotidienne. – Alors, pourquoi la qualité est très médiocre dans certaines localités, même au sein de la capitale, M. Habib ? – Alors, je vais vous dire, ça, ce n'est pas un secret. Il y a un problème de couverture. Il n'y a aucun pays au monde où vous pouvez avoir une couverture à 100%. Ce sont des fréquences radio, n'est-ce pas, qui permettent la couverture de zones dans certaines conditions d'environnement. Quand vous avez des problèmes liés à l'acquisition de sites, n'est-ce pas, où vous ne pouvez pas mettre partout des antennes, vous savez qu'aujourd'hui, les autorités locales sont très regardantes sur l'implantation des antennes. Cela nous crée réellement des soucis de couverture. Pour pouvoir couvrir, il faut avoir un site. Aujourd'hui, vous avez des contraintes sur le terrain, par exemple, l'installation au niveau de villas, de particuliers qui n'ont pas terminé leur construction, qui n'ont pas le certificat de conformité, qui ne nous permettent pas de renouveler ces locations. Donc, il y a des soucis objectifs, n'est-ce pas, qui font en sorte, comme je vous l'ai dit en début d'émission, aujourd'hui, il n'y a aucune technologie qui peut se prévaloir de pouvoir tout couvrir. Là où il n'y a pas d'Internet mobile, il y a l'Internet fixe. Là où il n'y a pas d'Internet fixe ou d'Internet mobile, il y a l'Internet par satellite. Et la vie est comme ça. Mais est-ce que, sur le plan des investissements, on peut considérer que vous rencontrez beaucoup de difficultés, notamment des lourdeurs bureaucratiques, par rapport aux autres opérateurs privés ? C'est vrai qu'en tant qu'entreprise publique, nous avons des règles et des procédures que nous devons respecter. Mais je peux vous assurer... Elles sont contraignantes ? Alors, je vais vous dire. Moi, je pense, moi, personnellement, je pense qu'elles sont contraignantes, tant qu'on les prend comme étant des freins au développement. Mais personnellement, je pense que toute entreprise dans le monde, même si elle est privée, a l'obligation de respecter des procédures. Donc, même les opérateurs concurrents ont également des procédures. Je ne pense pas qu'un homme d'affaires qui est propriétaire d'un opérateur ne fasse pas jouer la concurrence et ne soit pas transparent dans la sélection de ses fournisseurs. C'est la même chose pour Mélisse. Maintenant, notre souci, c'est d'améliorer le temps de traitement. Une journée, c'est 24 heures. Ce n'est pas 8 heures. Il faut que le rendement général de l'entreprise s'améliore. Nous pouvons lancer des avis d'appel d'offres en un temps record, en respectant les lois et avoir les meilleurs résultats possibles. Les coupures de connexion génèrent aujourd'hui des pertes à l'entreprise. M. Habib, dans le contexte actuel, difficile. Oui. Chaque sou, on doit le compter. Aujourd'hui, effectivement, lorsque nous avons des soucis de connexion, lorsqu'il y a des accidents sur le réseau, effectivement, nous avons des pertes. Vous les avez évaluées ? Alors, aujourd'hui, elles ne sont pas si graves que ça. Pourquoi ? Parce qu'en parallèle, comme nous nous adossons au réseau de fibre optique d'Algérie Télécom, qui s'améliore sans cesse, donc ces coupures sont de plus en plus rares et donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur cette partie-là. Mais est-ce que la concurrence qui est rude sur ce marché entre les différents opérateurs fait aujourd'hui qu'on peut aussi parallèlement tricher sur certaines données chiffrées, par exemple, le nombre de clients de tel ou tel opérateur ? Est-ce qu'il y a une traçabilité, une visibilité et une honnêteté par rapport, justement, à ces abonnés ? Alors, je peux vous rassurer sur ce point. Nous avons la chance d'avoir, au niveau de notre secteur, un régulateur. Et c'est ce régulateur. Donc l'autorité de régulation, je peux vous dire, je peux vous dire qu'il met tous les moyens pour, à travers des sondages, à travers des enquêtes indépendantes, à travers des tests de qualité de service, il met tous les moyens pour justement jauger des chiffres déclarés par les trois opérateurs. Et à chaque fois, nous attendons avec impatience les résultats officiels qui sont annoncés par l'ARPT et d'ailleurs qui, souvent, classe mobilise comme étant le leader de l'Internet mobile. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, vous êtes à 16 ou 17 millions d'abonnés, M. Habib ? Nous avons déclaré, au 30 septembre 2016, à l'ARPT, 17,5 millions d'abonnés. Aujourd'hui, nous laissons l'ARPT. En ce moment, elle est en train de faire des sondages et des enquêtes pour pouvoir vérifier justement ces chiffres des trois opérateurs. Alors, mais qu'est-ce qu'on entend par abonné ? Abonné, c'est le détenteur de la puce de l'opérateur en question ou celui qui utilise sa téléphonie ? Ça aussi, c'est un problème. Parce que là, on est en train tous de nous balader avec 3, 4, 5 plus. Alors, actuellement, l'abonné du Lean téléphonique est un abonné. Celui qui a aujourd'hui le taux de pénétration de la téléphonie mobile est très important. Il est de l'ordre de 103%. C'est-à-dire que sur 40 millions d'Algériens, il y a à peu près un peu plus de 40 millions de détenteurs de Lean téléphonique. Ce sont ces abonnés qui sont considérés comme détenteurs de Lean téléphonique. Alors, autre question des auditeurs. Celui-ci vous dit « Je suis client chez Mobilis depuis pratiquement 1998, détenteur de 06-61. Je n'ai jamais reçu de bonus, sachant que je suis à cheval sur le paiement des factures. » Effectivement, nous reconnaissons cette défaillance. Aujourd'hui, au 31 décembre 2016, nous allons migrer sur une nouvelle plateforme. N'est-ce pas ? Qui est un CRM. Un CRM, c'est un Customer Relationship Management. Donc, ce sont des plateformes logicielles qui permettent de détecter justement la fidélité de ces clients et qui leur donnent des avantages automatiques. Aujourd'hui, nous n'avons pas malheureusement, nous avons pris un grand retard sur le développement de ce type d'outils qui fidélise les clients. Nous leur promettons dès le 1er janvier 2017 à ce que ces bonus, ces encouragements, ces gestes commerciaux seront systématiques. Alors, je voudrais juste comprendre une chose. Un nouveau abonné avec une puce de 2 000 dinars a droit à la connexion illimitée et en 4G. Mais un abonné mobile contrôle depuis presque 10 ans et qui paye 1 500 dinars par mois n'a même pas le droit à l'illimiter au moins en 2G. Même s'il est prêt à payer plus, j'aimerais bien comprendre cette logique. On dirait que vous regrettez nous avoir vendu ces puces. Non, aujourd'hui, il y a un lancement, comme vous le savez. Quand on lance une nouvelle technologie, il y a des efforts consentis par l'opérateur sur le plan marketing pour offrir des avantages préférentiels limités dans le temps à ces clients intéressés par cette nouvelle technologie. Mais aujourd'hui, nous sommes à travers les plateformes que nous mettons en place, nous sommes en train d'étudier toutes les offres que nous mettons en place. Donc nous promettons à ces clients à ce que ce service sera revu, comme nous venons de revoir l'offre Taufik, qui est dédiée aux étudiants. Et voilà, nous allons revoir toutes nos offres pour satisfaire nos clients. D'accord. L'accueil dans vos agences, vous allez l'améliorer ? Oui, nous commençons à l'améliorer. Premièrement, en améliorant... Améliorer déjà ? Déjà, voilà. Donc nous commençons à le faire. Nous supprimons les comptoirs qui font un peu trop administratif pour favoriser les desks, donc les bureaux, pour qu'il y ait une proximité entre le conseiller client et son abonné, son client, et de par des couleurs plus vives, etc. Nous avons lancé un plan ambitieux d'investissement sur l'image de marque et la qualité de l'accueil au niveau de nos agences. Et un sourire à l'accueil également. Alors le sourire va venir le jour où nos collègues comprendront que nous avons à faire face à des clients, et non pas à des usagers, comme c'était le cas au niveau de l'administration. Aujourd'hui, ce sont des clients qui peuvent aller chez le concurrent s'ils ne sont pas satisfaits. M. Mohamed Habib, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Et je voudrais à l'occasion de la fête du recouvrement de la radio et de la télévision souhaiter une bonne fête à tous mes collègues de la radio, et en premier à tous les journalistes de la rédaction Chien 3. Merci beaucoup et merci d'avoir été avec nous. Merci M. Habib. Merci beaucoup, je profite du dernier mot pour féliciter le mob de Bdjaya qui va jouer samedi un grand match de finale. Je leur souhaite réussite et surtout à tous les Algériens à l'occasion de l'anniversaire du 1er novembre 54. Et pensons à nos martyrs, grâce à qui nous sommes aujourd'hui ici. Merci beaucoup.